Certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 7 ans. Il est conseillé de regarder le programme en famille. Sous-titrage ST' 501 Oh, regardez là, vous voyez ? Ça ne va pas du tout. Elle est défectueuse. Qu'est-ce qu'ils font, hein ? Eh, il faut te calmer. Appelle la tutrice provisoire. Ils vont arriver, ma chérie. On ne peut pas les appeler sans cesse. Oh, d'accord, alors va sur le site Internet et clique sur Accessoires. Lily, calme-toi, s'il te plaît. Tu es tellement plus mignonne quand tu te tiens tranquille. Va sur Ersic, maman. Ah, fais attention, je me sers de cet ordinateur pour le travail. Tu ne vas pas lui offrir de nouveaux trucs, quand même. C'est très important pour ta sœur. Tu sais bien qu'elle a du mal à se faire, Dizel, je sais. Je suis en sortie de la collection d'été. Vite, vite, maman, commande. Commande. Et on se demande vraiment pourquoi. Lily, on ne peut rien acheter de plus. Alors prends un crédit. Écoute-la, elle est maligne. Ah, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi c'est si long ? Pourquoi tu ne lui fais pas ranger sa chambre en attendant ? Brandon, ne t'en mêle pas. Non, mais sérieux, c'est une bonne idée. Vous ne trouvez pas ? Histoire de lui apprendre le sens des responsabilités et la gestion du temps, je ne sais pas. Le contrôle des impulsions. Ça suffit. Et puis, ça me rassurait de savoir que ma famille n'a pas engendré un monstre. Il n'y a pas de monstre dans cette famille. Ils sont là ! Ils sont là ! Tu dois être Lily ? Oui. Moi, c'est Alison, la tutrice provisoire. Alors, tu as envie de la rencontrer ? Oui, j'ai hâte. D'accord. Lily, j'ai le plaisir de te présenter Lily-Di. Parce qu'une, ça ne suffisait pas. Tu es contente ? Tu es vraiment le meilleur de tous les papas. Son bonheur n'a pas de prix. Et la plupart de nos petites chanceuses profitent de la balade en limousine pour se rendre à l'Institut Vraiment Toi qui offre une séance de coiffure et de manucure pour ta poupée et toi. C'est le cadre idéal pour apprendre à mieux se connaître. Oh, dis oui ! Allez, s'il te plaît ! C'est inclus dans le prix ? C'est un supplément d'à peine 229 dollars qui comprend bien sûr les photos encadrées. Ça y aura peut-être, là. Allez, papa ! Je serai la plus heureuse du monde ! Maman a le droit de venir. Bon, on n'a qu'une enfance. Ouais ! On va à l'Institut ! Après vous. Lily dit, on va passer une super journée ! Lily, tu as vu ? Lily dit, il y a quelque chose pour toi. Oh ! Oh ! Aucune amie ne te comprendra comme celle qui est vraiment toi. Merci, Lily dit, oh ! Elle a la poupée sur monsieur. Elles sont toutes jalouse de moi. J'oubliais, on a signé un accord avec un opérateur de téléphonie mobile et le mois prochain, Lily dit, pourra avoir son portable assorti avec un vrai numéro de téléphone. Alors ça, j'en doute fort. Moi, je parie que papa va me l'acheter. Ah ! Vous me tirez les cheveux ! Essaie de moins bouger, poussin. S'il te plaît, tiens-toi tranquille. Ça me fait flipper, mec. Je déteste les poupées. Sérieux, j'aime même pas les figurines. Je leur explosais la tête avec ma batte juste parce qu'elles me dégoûtaient. Ouais, mais il faut de la dynamite pour ce truc. Sors de ma chambre ! Papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? T'étais chouette avant. Papa ! Ok, allez, viens. Merci. Ils t'ont pas embêté, j'espère ? N'aie pas peur, Lily, c'est juste un gros orage. Quand j'achète un vêtement pour Lily-Dee, j'en reçois un pour moi. Regardez, c'est les tenues de sport assorties. Parfois, avec ma poupée Déborah, on joue au karaoké toutes les deux. Lily-Dee va avoir la discothèque. C'est génial, il y a un vrai micro et des projecteurs aussi. C'est déjà commandé. J'aurais peut-être une poupée vraiment toi pour mon anniversaire, mais je ne crois pas que mes parents prendront les accessoires et tout. Oh, ça ferait super bizarre. Tu vois, la poupée toute seule. Moi, enfin, je sais pas trop. Je pourrais peut-être demander à mes grands-parents de m'offrir le reste. Ils seraient sûrement d'accord. Tu crois ? Je suis pas sûre, hein. C'est pas comme s'ils avaient l'habitude de t'offrir des trucs super. Je peux savoir ce que tu fais ? Tabitha dit que Lily-Dee lui a confié un secret. Quel secret ? Dis-le-moi, c'est un secret. Dis-le-moi. Ici, c'est ma maison et je ne veux pas qu'on me cache des secrets. Tu promets de le dire à personne. C'est promis. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Oui. Promis juré craché ? Juré craché, tout ce que tu veux, mais dis-le-moi. Eh ben... Tabitha dit que Lily-Dee lui a dit que Lily-Dee ne t'aime pas du tout. Tabitha ! Lily lui a arraché la jambe. Vous n'en faites pas, ça arrive tout le temps. Attendez, attendez. Tenez, pour acheter une nouvelle poupée à Rachel. Non, non, non. S'il vous plaît. Je ne peux pas. Cette Rachel est une menteuse. Tu n'as pas dit ça, hein ? Que tu ne m'aimes pas. Hein ? Quoi ? C'est vrai ? Tu m'aimes très fort. Oh, Lily, dis-moi aussi, je t'aime fort. Lily, pourquoi as-tu fait du mal à la poupée de Rachel ? Parce qu'elle a dit que Lily-Dee ne m'aimait pas. Ce n'est pas parce que... Dis-donc, toi. Que quelqu'un te dise quelque chose de méchant, ne te donne pas le droit de casser ses jouets ou de lui taper dessus ou quoi que ce soit d'autre. Elle a de beaux cheveux, non ? La maman de Rachel ne veut plus qu'elle vienne jouer avec toi. Je m'en fiche. Je vais devoir te priver de Lily-Dee. Non ! Si, ce n'est pas négociable. Pour combien de temps ? Ça, ça dépendra de toi. Regarde-moi ça. Tu es si jolie. Tellement bien élevée. Regarde toutes ces nouveautés. Je croyais que tu la lui avais confisquée. Lily-Dee est ici comme mon invité, pas celle de Lily. On a besoin d'une thérapie. Après l'épisode d'hier... Dis, papa, j'ai le droit de récupérer Lily-Dee maintenant ? Je te promets d'être bien sage. Non, d'abord, tu vas être sage une semaine. Ensuite, on en reparlera. Chérie, tu ne crois pas que... Non, un point, c'est tout. C'est Josh. Lily ! C'est pas ma faute ! C'est elle ! Je l'ai vue ! Je t'en prie ! Quoi ? Elle pense que c'est la poupée ? Il est mort, papa. Tu peux le jeter ? Dis-le-nous si tu l'as renversée sans faire exprès, Lily. Mais je l'ai vue ! C'est sa main qui a bougé. Elle l'a vue bouger, mon père. Non, elle n'a rien vue. Je vais te dire ce que je vois, moi. Je vois deux Lily. L'une des deux a fait une très, très grosse bêtise et préfère mentir que se dénoncer. Non, maman ! L'autre est gentiment assise à table comme une jeune fille bien élevée. Maintenant, quelle Lily tu veux être ? Non. Je l'ai vue faire. Dans ta chambre. Immédiatement ! Écoutez, il va falloir que tout le monde se calme. Je peux venir vivre chez toi ? Les miens sont pires. Coucou. Coucou. Pourquoi t'as cassé son PC ? C'est débile. Mais c'est pas moi. Je te jure. C'est Lily, dit, elle... Elle me déteste. Oublie. Personne te croit. Je m'en fiche qu'on me croit ou pas. Moi, je sais que c'est vrai. Elle a dit à Rachel qu'elle ne m'aimait pas et après, elle a renversé le yaourt. Elle veut me faire du mal. Elle nous a menti. Et maintenant, elle a trop honte pour l'admettre. Je suis sûr que c'était un accident. Je suis ravie que tu en sois si sûre parce que moi, pas. Ce dont je suis persuadée, par contre, c'est que si tu ne l'avais pas pourri gâté comme ça depuis qu'elle est toute petite, on n'aurait pas eu ce genre de problème. Je ne supporte pas de la voir malheureuse. Ce truc ne va pas rester dans le lit. Si. Je peux entrer ? Bien sûr, entre. Qu'est-ce que tu veux ? Je me fais du souci pour Lily. Ça, c'est nouveau. Elle croit vraiment que c'est... ce truc est genre en vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être qu'on devrait s'en débarrasser. Certainement pas. Avec tout l'argent qu'elle nous a coûté, nous ne sommes pas riches. Tu t'en rends compte, Brandon ? Va te coucher. Ne t'inquiète pas pour ta sœur. Ça va aller. Elle s'en sortira. Cette couleur te va tellement bien. Qu'est-ce qui s'en débarrasser ? Tu peux. Vivre. Qu'est-ce que tu fais ? Je ramène la poupée dans la chambre de Lily ? Elle ne l'aime pas. Bien sûr que si. Non, je veux dire que c'est la poupée qui ne l'aime pas. Je te rappelle que c'est moi le père. Ok, pas de problème. Tu fais du super boulot. Tu fais du super boulot. Rien ne t'échappe jamais. Ce n'est pas vrai, Jill. J'ai préparé mon célèbre pain perdu. Tu vas te régaler. Bonjour, ma princesse. Bien dormi ? J'ai un peu mal à la nuque. Regarde le plafond. Non, ce n'est pas une méningite. Tu as dû dormir dans une position bizarre. Alors, tu es prête à demander pardon à ta mère pour l'ordinateur ? Mais je n'ai rien fait. Henri Cadwell ? Tiens, comment tu vas ? Dis-moi. Je n'en ai pas, moi. Oh, je ne t'en ai pas donné ? Enfin, maman. Voilà ton assiette, Lily. Excuse-moi. Tu donnes du pain perdu à la poupée. Ce n'est pas une poupée comme les autres. Tu n'arrives vraiment pas à lâcher ce truc ? Lily dit pas ce truc. Dis, elle m'aime bien, Lily dit, maman ? Eh bien, elle t'aimerait sûrement si tu cessais de l'accuser à tort. Peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Le meeting à Denver est confirmé. Je prends l'avion ce soir. Tu reviens quand ? Je rentre dimanche soir. Tu vas me manquer. Oui, et tu vas me manquer, mon ange. Mais si je leur fais signer ce contrat, on pourra tous avoir une poupée grandeur nature. Oh, super. Je veux que la mienne ressemble à une bombe. À bientôt, papa. Oui, à bientôt, mon cœur. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Brandon ? Salut, maman avait un rendez-vous. Non, je parlais à ma soeur. Tu peux l'avoir ? Oui. Allez, c'est pas vrai. Allez, bouge. Excuse-moi, Lily, mais on est en pleine partie, là. Ouais, je suis où, moi, maintenant ? Et maman a dit que tu étais encore privée de poupées. Non, je parle à ma soeur. Non, et je t'ai mis des nachos dans le micro-ondes, alors je vais les chauffer. D'accord. Dépêche, ils sont dans la cuisine. Mais non, pas toi. Les nachos, les zombies, ils sont dans la cuisine. Désolée, Lily, je t'aime. Lily dit ? Excuse-moi d'avoir dit que tu m'aimais pas. Tu m'aimes bien, en vrai. Où tu t'gâches, Lily dit ? 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 Où est-ce ? Est-ce que maman a privilédié avec elle ? T'en sais rien. Je la trouve nulle part. Elle l'a sûrement cachée. T'es pas censée y toucher. Allez, prends le lance-flammes. Non, non, je parle à ma soeur. Non, c'est moi qui ai parlé. Allez, 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 bouge-mai, bouge. La cuisine, la cuisine. On dégage, on dégage. Je l'ai mis mille fois. Ça va aller, les pètes ? Ouais. Coucou. Maman. Qu'est-ce que tu as sur les mains ? Tu as fait de la peinture ? Non. Ton frère t'a dit de ne pas toucher à Lily dit ? Je pouvais pas. Tu l'as cachée. De quoi tu parles ? Elle est assise sur la chaise de ma coiffeuse. C'est pas vrai. C'est sûr que si, voyons. Non, je l'ai pas vue. Comment ça ? Tu es allée dans ma chambre ? Juste pour voir. T'en veux plus ? Tu sais que maman est super en colère. Tu crois qu'elle en veut plus ? Je n'aurais pas dû aller dans sa chambre. Je voulais juste te l'avoir. Lily ! Viens, c'est tout de suite. Oh non, non maman, c'est pas moi, c'est elle. Ça y est, ça recommence. Tu vas avoir de très, très gros ennuis, tu le sais. Non, non, mais c'est pas juste, c'est sa faute. Ça suffit. Tu crois que la poupée est vivante ? Ça suffit. Mais c'est elle qui l'a fait, c'est pas moi. Je sais que c'est elle, je le sais. Attends, tu crois que cette poupée est vivante ? Non, non. Et je vais le prouver. Sous-titrage ST' 501